On peut... Au dernier exercice, yadallah il est en train. Exercice 3, yadallah yadallah. La région de Cézanne. Chuuut. Elle est à la question. Vous avez la réponse, les deux n'a pas. mais je dis qu'en précisant la relation gène-caractère je sais qu'elle est comme un maximum d'un âge d'accord ? donc je vois, là on va nous donner sur l'exercice 3 vous écrivez donc le changement au niveau du brin donc le changement au niveau du brin d'ADN dans le gène au niveau du brin d'ADN dans le gène a entraîné au niveau du brin d'ADN dans le gène a entraîné le changement du caractère a entraîné le changement du caractère et apparition de la maladie changement du caractère et apparition de la maladie donc on a une relation gène-caractère apparition de la maladie donc on a une relation gène-caractère bien là, je vous l'exercice 3 la région de Tselba située au nord-est du Maroc a connu durant ces dernières décennies un développement agricole important et une poussée démographique notable la décharge publique la décharge publique la décharge publique c'est un développement agricole important ça t'ouvre la hafzira la décharge publique une poussée démographique notable la décharge publique de la ville de César n'est pas contrôlée et les eaux usées sont rejetées directement dans l'ouest les eaux usées sont utilisées dans l'irrigation l'irrigation des cultures maraîchères avoisinantes mais les cultures maraîchères sont des difficultés les cultures maraîchères sont des déchets les cultures maraîchères sont des déchets afin d'évaluer les impacts de ces déchets sur l'environnement, l'agriculture et la santé on propose les données suivantes mais dans le paragraphe il y a une question il y a des réponses le document 1 présente une carte simplifiée montrant l'emplacement de la décharge publique on a une carte on a une carte simplifiée on a une carte simplifiée l'emplacement de la décharge les rejets et les eaux usées ou les zones irriguées dans les eaux dans la région de Teza ainsi que la localisation des sites de prélèvement on a un des prélevante il y a des échantillons de la marque un des laboratoire en choc les sites de prélèvement sont les sites de prélèvement eaux à ou j au d et au t Il y a des outils de l'arbeur, des outils de farine, etc. Il y a des outils des outils collecteurs des eaux usées. Voici le document 1. Il y a des outils des outils des outils. Il y a des outils des outils des outils des outils. Nous allons voir un commentaire qui vient d'absoriner la végétale. Il y a des outils des outils des outils é隻. Il y a des outils des outils des outils. Il y a des outils des outils des outils. C'est la végétale des outils des outils des outils des outils. C'est un métier OJ. On a dit le métier de l'œil. Quel métier de l'œil ? Le métier d'écrivain par les œufs et les œufs. Il s'agit d'un métier d'écrivain. On a dit l'œil. Il s'agit d'un métier d'écrivain par les œufs. Ce qu'est-ce que l'œil est ? C'est-à-dire qu'il y a un métier d'écrivain. C'est un métier d'écrivain. C'est un métier d'écrivain. Il s'agit d'écrivain. Le métier d'écrivain-d'éprit dé würrection. Non. Quelle métier d'évravain-d'écrivain par les œufs. Il s'agit de deux œufs de l'œil Qu müssen jusqu'à. Ou vers le Voilà de l'é jsube Ball. C'est-à-dire que dis-ah QuiAST vous a vou entren fait ? C'est chan. Le métier d'écrivain à la locne à la locne. Qu'est-ce qui estannée complètement plb. Pour la réplication, on les aillez. Il y a une de ces étapes qui ont une réplication pour trouver une réplication. J'ai des étapes de la réplication, on l'a dit en l'aillez. Et là, vous avez vu, c'est là-bas. Je vous ai dit qu'elle a la réplication. Il y a la réplication, je vous ai dit que vous n'êtes pas. Et je vous ai dit qu'il n'a rien de votre famille. Je vais y commencer par la réplication. On a eu un autre réplication de la réplication. Je vous ai dit qu'il n'a pas d'émergence. On leur prend une tapette de la joueur man ma goûte et avec un »oîdia« C'est un débat qui vient d'avoir un débat qui vaut la patie de la peinture. Je suis disposé d'avis d'avoir un débat qui vient d'avoir un débat qui vient de mettre en place c'était une belle date de nourriture. Si j'ai l'écris tout en dessous, on lui fait la bonne reprise d'hôpital et une belle ville pendant une ville. Alors, c'est ce qui représente l'aspect idéal. C'est le sens du tour toutes les choses qui sont les enfants. Et ça fait le sens d'avoir un débat qui est un débat qui est le débat qui vient d'avoir une petite vie. Donc, l'on a eu le 12 ans, il y a eu le 12 ans, il y a eu le 12 ans. C'est bon, ça va ? Je vais vous donner une question. Des analyses physico-chimiques et microbiologiques des eaux d'irrigation provenant des WED connecteurs, des eaux usées de la ville de César, document 1, ont été réalisées en 2012. Le tableau du document 2 résume les résultats obtenus. Je vais vous donner un petit peu de temps. On a eu la conductivité, on a eu le climat de la ville, et on a eu l'affraîchement. Les morts. Donc, on a eu le temps. Quand on a eu le temps, on a eu le temps. On a eu le DBO5, on a eu le fer, ou on a eu les coliformes fécaux. Les coliformes sont les plus de temps. Comment ? Les rouges, on a eu le coliformes. Nous sommes les plus de temps. Nous, on a eu les plus de temps, dans le temps, on a eu l'affraîchement, on a eu le temps d'écteel. C'est le Dectyliate. Les coliformes sont les fécaux. Les fécaux sont les fécaux et les fécaux sont les fécaux, et les fécaux sont les fécaux. Donc, les coliformes sont les fécaux, ont eu les bactéries qui ont eu les fécaux. La conductivité permet d'apprécier la quantité de sel dissous dans l'eau. La conductivité permet d'apprécier la quantité de sel dissous dans l'eau. Il y a 4000 normes qui permettent des valeurs limitées des eaux destinées à l'inligation en surface selon les normes marocaines. Il y a des normes marocaines. Il n'y a pas de dépasser les normes. Il n'y a pas de dépasser les normes. Alors, nous terminons le paragraphe. Le diagramme de Wilcox classe les eaux d'irrigation à partir de leur pouvoir alcalinisant. C'est-à-dire le temps d'absorption du sodium. En fonction de leur conductivité électrique. Le document 3 donne le diagramme de Wilcox des différents sites de prélèvement des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taizan. Les affluents sont les affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taizan. Il y a des affluents qui reçoivent les eaux usées de l'arrivée. Il y a des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taizan. Il y a des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taizan. Il y a des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taizan. Il y a des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taizan. Le document 1 et 2, il y a des affluents qui reçoivent les eaux usées de la ville de Taizan. par rapport aux normes. Et alors c'est notre document de juge où, comme par l'élan, avec toutes les paramètres liens, c'est une double conductivité. C'est quoi ce qu'on appelle ? C'est quoi ce qu'on appelle ? Damon ? Je dépasse la norme. Dans tous les sites de prélévants, l'élan, les dînans, l'élan, les comies, l'élan, l'élan et l'élan, tout le monde qui dépasse les normes, l'élan, l'élan, l'élan. Donc qui dit-il ? Madame Karim, je m'en fasse. Je me dis comment il a mon test. Db au 5. Il s'agit. Db au 5 est très supérieur à la valeur. Très bien, donc la valeur, elle dépasse les normes chez tous les sites de prélèvement naziens. On passe avec le vert. C'est ça. Dans le web de Ja'arna, là. Dans Ja'arna, on n'a pas dépassé l'élément. Très bien. Tous les autres web, on a dépassé les normes. C'est ça. Non. Donc, au départ, on n'a pas dépassé. Mon thèse. Donc, au A ou au T, le fer dépasse les normes. Au J, le taux de fer ne dépasse pas les normes. C'est ça. Au départ, on n'a pas dépassé. Je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. Mon thèse. Les colifères ont fait quoi ? Les colifères ont dépassé les normes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Le fer, c'est ça. Le fer, c'est ça. OJ, c'est ça. C'est ça. Il faut des gens qui disent que l'OA ou l'OT des passants. Non. OJ, ils n'ont pas dépasse. Le mercage, ils n'ont pas dépasse. L'OOD, c'est là que ça. C'est ça. Ça fait ? Il faut que je t'arrête. exercice 3 la valeur de la conductivité la valeur de la conductivité la valeur de la conductivité la valeur de 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 la la conductivité des eaux, des trois weds, la conductivité des eaux, des trois weds, hein ? Quatre weds. Oui. Quatre weds. Quatre weds. Quatre weds étudiés dépassent la norme marocaine. Dépassent la norme marocaine. Allez, d'enseigneur. Les valeurs de DBO5. Les valeurs de DBO5. Sont très élevés. Sont très élevés par rapport à la norme marocaine. Très élevés par rapport à la norme marocaine. Le taux en fer. Le taux, T-A-U-X. Le taux en fer. Très vite. Dans les eaux. Le taux en fer. Dans les eaux. de WED LARBER et TESA. Dans WED LARBER et TESA. Dépassent la norme. WED LARBER et TESA. Dépassent la norme. Alors que dans WED LARBER et TESA. Alors que dans WED LARBER et TESA. L'impérior à la norme. L'impérior à la norme. L'impérior à la norme. Je comprends les bactéries. Donc, à l'indicité. La concentration des coliformes FECO. La concentration des coliformes FECO. Dépassent les normes dans tous les WED. Dépassent les normes. Dans tous les WED. Dépassent les normes dans tous les WED. M. WAHID LARBER. On passe à la question WAHID LARBER. En exploitant. En exploitant le document 3. Dépassent le document 3. Déterminer la classe des eaux d'irrigation. Provenant des différents WED de la ville de TESA. Dépassent le document 3. Dépassent la classe des eaux d'irrigation provenant des différents WED de la ville de TESA. Dépassent le document 3. Dépassent le document 3. Dépassent le document 4. 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 Il y a des choses, oui. Alors, O, T, qu'est-ce qu'il y a eu? C4, S2. O, J. C4, S2. Donc O, J, O, T, je vais vous donner la même chose. Et O, T, C3. C3. C'est une question simple. C'est une question simple. C'est une question simple. 1, 2. 1, 2. O, A. O, A. C4. 2 points. 2 points. La classe. C4. C4. S3. C4. 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 C5. C4. C5. Il y a un moyen d'avoir un danger de l'alcalinisation importante. Vous savez que ce n'est pas le plus important ? Je vais vous parler de l'O-D et l'O-J. Je vais vous parler de l'O-D et l'O-J. C4S2 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 E a très forte salinité ou S2 qualité bonne A donc G acceptable Il y a une question pour l'alcalinisation. 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 C'est une question pour l'alcalinisation. Il y a une question pour l'alcalinisation. L'emplacement du prélèvement de l'Erdina de l'Oa se trouve près des décharges non contrôlées. Il va recevoir les déchets ou la pollution des autres affluents. Donc, c'est le cas de l'éthina, il va être l'éthina. Il va sortir dans les 4. Et après, il va aller en la première partie. Il va y mettre des déchets ou des déchets et des déchets. Il va y arriver et nous allons ajouter la plaza d'une Oa. On ne va pas arriver à l'éthina de l'éthina, Il va y arriver jusqu'à l'éthina d'éthina et l'éthina d'éthina. Il va y arriver à l'emplacement qui va faire la plaza d'une. Dans ce cas, il coule le taux de la pollution virale très élevé. Les coliformes très supérieurs à la mare. Les coliformes très supérieurs à la mare. Oui, exactement. Les coliformes très supérieurs à la mare. Exactement. La matière organique. Les bactéries. Bravo. On va expliquer que l'OH est très polluée. Donc à la ligne, la station OA se trouve près de la décharge publique. Ainsi que cette station reçoit le taux de la mare. Reçoit les eaux usées. Reçoit les eaux usées. Non seulement les eaux usées. Non seulement les eaux usées. Non seulement rejetées dans web l'albert. mais aussi celles rejetées. mais aussi celles rejetées. Polluées par le lexivia provenant des décharges non contrôlées. Le lexivia provenant des décharges non contrôlées. Ceci va entraîner l'augmentation de la salinité. l'augmentation de la salinité de ces eaux. L'augmentation de la salinité de ces eaux. Et le danger d'alcalinisation. Et le danger d'alcalinisation. Et le danger d'alcalinisation. 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 Et les eaux usées. Le danger d'alcalinisation. Le danger d'alcalinisation. On propose les données suivantes. Le document 4 donne les résultats des études portant sur le rendement de certaines cultures selon les autres irrigations utilisées. Figure A. Le dosage des métaux lourds et deux types de bactéries dans les parties consommables de la laitue. Laitue ou la chosse. Je n'ai pas le droit de la laitue. 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 Irrigée par des eaux usées. Et une autre irriguée par des eaux du barrage. Je n'ai pas le barrage. Soudou. Montez. Figure B. Ainsi que l'état de lieu sur les maladies hydriques. Je n'ai pas le droit de la maladie hydrique. Je n'ai pas le droit de la maladie. Quelle est la maladie ? Le mal. Maladie hydrique. Quelle est la maladie ? Je n'ai pas le droit de la maladie. Le mal. Dans la province de Thézard entre 2001 et 2005. Deux figures C. Je n'ai pas le droit de la figure. Je n'ai pas le droit de la figure. Les figures également. Deux figures A. Il y a juste des cultures. Il y a le blé tendre. Il y a le guêche. Il y a la luzerne. Je n'ai pas le droit de la luzerne. La luzerne est un peu plus. Alors, Naïe, il y a le blanc de l'eau usée. On a vu qu'il y a une eau de barrage. Il y a des engrais. Il y a des engrais. Il y a des ingrées. Donc là, on a vu le blé tendre. Il y a des eaux usées. La culture a fait que la valeur en quantité par hectogramme. C'est la chimie qui est en quantité. Si on a fait un médium du sud ou du sud, c'est en quantité. Si on a fait un médium du sud, c'est en quantité. Le rendement est en quantité. Luzerne. C'est en quantité. L'eau de barrage. C'est en quantité. Il Freunde. Deuxième pointe, c'est en quantité. Qui a fait l'étude ? Laissez l'étude à l'étude d'un bifurquer. Avec les eaux usées ou avec les eaux de barrage. Il sera avec les eaux usées. Dans le plan, le plan c'est-à-dire, le métal de l'eau. Le métal est en bas. Laynthence de la terre, est en quantité. La fers est supérieure. La fers est supérieure. La coliforme, la fers est supérieure. 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 La province de Taizan a été classée durant la période 2008-2005 parmi les régions à haut risque en matière de maladies à transport hydrique. Il y a des problèmes qui sont tous les médecins qui ont été rencontrés avec des maladies qui ont une relation au climat. Principalement la typhoïde et l'hépatite A touchant particulièrement les grandes agglomérations partiellement assainies en plus l'irrigation des cultures maraîchères par les eaux usées Aux alentours de la ville de Taïza constitue une grande menace de dissémination de ces maladies En utilisant les figures du document 4 Il y a un simple document 4 qu'elle montre l'effet de l'utilisation des eaux usées sur le rendement et la qualité des cultures Alors, reviens-moi où l'eau rendement ? Il y a une figure Chacun de la chimie et le rendement Je ne sais pas. Oui, Angèle. Les valeurs ont été rendu ? Oui, c'est le cas. C'est le cas. Le cas, Angèle, quand on a vu les eaux usées, on a vu le rendement plus de la barrage ou le chateau. Il y a un état d'éducation c'est l'éducation. Les eaux usées, le rendement est plus élevé. Il y a un état d'éducation. Il y a un état d'éducation. Le rendement est plus élevé. Comment on a fait la qualité ? La figure de la figure. Il n'y a pas de qualité, non ? Il y a une qualité de la plante, la couleur, la qualité de la journée. Quelle est la qualité ? Quelle est la qualité ? Une mauvaise qualité, la qualité de la mécoulure, la de la ferve et les bactéries Donc les eaux usées augmentent le rendement, mais la qualité de l'éducation n'est pas négativement à la qualité de l'éducation. Donc la question est Petita. Il y a deux questions. Alors deuxièmement Petita. Il y a un petit peu verticelle. Il y a un petit peu de poids, mais il y a un petit peu de poids, mais il y a un petit peu de poids. Donc, il y a un petit peu de poids. Donc, il y a une amélioration du rendement des cultures. Amélioration. Amélioration. Amélioration du rendement des cultures. Amélioration du rendement des cultures. Ou la Haletet Senya. Radiu contamination. Contamination des cultures. Contamination des cultures par les bactéries. Amélioration du rendement des bactéries. Amélioration du rendement des bactéries. Amélioration du rendement des bactéries. D'accord ? Contamination des cultures par les bactéries. Et augmentation des métaux lourds et produits chimiques. Dans les plantes. Produits chimiques. Dans les plantes. C'est ce qu'on a joué bas. D'accord. Dont les bactéries. S planets. On a fait le question. D'accord. Parce qu'il parle du montrais. Centre est Honey. MontraisR. Montrais R第三… Ça va vousez quelleいました? Il n'a pas montré le rendement de la qualité de l'humain, mais il n'a pas montré le rendement de la qualité de l'humain. Mais il n'a pas montré le rendement de la qualité de l'humain. Amélioration du rendement car on remarque que le blé tendre, l'userne irrigué par les eaux usées ont un rendement plus élevé que les cultures qui sont irriguées par les eaux usées. C'est une analyse. Je n'ai jamais vu ce que j'ai dit. Qu'est-ce que c'est l'argument ? Là je reste plus. Ma tâche est en exploitant. En exploitant, ça fait ? Alors, deuxième petit B. Expliquer le risque en matière de maladies à transports hydriques relevés à Thézah. J'ai dit pourquoi il y a des maladies à Thézah ? Très bien. Il y a des régions de Thézah qui utilisent les eaux usées pour irriguer les cultures. Nous avons le rendement de la qualité de l'humain. Quelle qualité ? Mauvaise. Très bien. Ça contient des métaux lourds, des bactéries. Ça va entraîner des maladies. Bravo. Il y a des explications. Voilà, découvert ça. La consommation des plantes La consommation des plantes irriguées par les eaux usées Consommation des plantes irriguées par les eaux usées est contaminées par des bactéries et contaminées par des bactéries et contenant des produits chimiques toxiques contenant des produits chimiques toxiques ou dit aux flèches les maladies. Les maladies. Les exercices de pollution En se basant sur vos réponses précédentes et vos acquis ou matériels aux connaissances. Proposez deux solutions adéquates pour faire face aux problèmes soulevés par la riteza durant la période 2001-2005. Les documents de l'honneur nous permettent aux futurs ingénieurs pour les solutions. La consommation des eaux usées Très bien. Le traitement. Le traitement des eaux usées avant de les rejeter. On les traite dans des stations d'épuration. Le traitement des eaux usées c'est la solution. Les vitamines des eaux usées Prime segment s'ils queries mais unexébile dit que leur offre «merpartent» de l'élimine La concentration de l'élimine aÏ s'ils aient vous avez pèse des charges J'ai pu nous contrôler. Et cette décharge est non contrôlée. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Dans la boîte. C'est-à-dire qu'il y a une décharge. C'est-à-dire qu'il y a des places loin de la boîte. Je me disais qu'il n'y a pas d'élexive dans la boîte. Est-ce que c'est clair ? Les deux solutions. Traitement des eaux usées dans des stations d'épuration. Dans des stations d'épuration. Dans des stations d'épuration. Avant de les déverser dans les oueds. 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 l'akhira. Construction d'une décharge contrôlée. Construction d'une décharge contrôlée loin de Séoued. Décharge contrôlée loin de Séoued. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.